Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui j'espère va vous motiver parce que je vous donne mes trucs et mes conseils pour passer une belle année 2016 Moi je ne suis pas nécessairement ce genre de personne qui aime ça prendre des résolutions parce que je trouve que c'est trop formel, on dirait que je me sens obligée d'y faire puis finalement en plein milieu de l'année j'ai laissé tomber puis ça ne m'intéresse plus mais je trouve qu'il y a tellement d'autres manières de se motiver notamment en se donnant des défis ou des objectifs ou des choses que vous aimeriez se réaliser pendant l'année c'est vraiment moins formel puis on va s'entendre c'est beaucoup plus le fun Donc en début de vidéo je vais vous donner moi les petits trucs que j'ai fait en début d'année pour m'assurer de bien la commencer et que ça continue tout au long de 2016 et après ça je vais vous parler de mes objectifs puis de mes défis puis des choses que j'aimerais se réaliser personnellement pour qu'on puisse se motiver tout le monde ensemble Si vous aussi vous avez des choses que vous aimeriez vraiment faire cette année ou des objectifs n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires ça me fait plaisir de vous lire et sans vous attendre on va commencer tout de suite avec la vidéo Au lieu de vous fixer des résolutions pensez plutôt à vous faire une liste d'accomplissements à court terme des défis que vous aimeriez réaliser au cours de l'année par exemple ça peut être un différent à chaque mois je pense que c'est mieux de se les fixer à court terme comme ça vous avez moins de chances de vous décourager et de les oublier puis en plus je trouve que c'est beaucoup plus motivant de se donner des défis plutôt que des résolutions ça fait moins formel puis ça donne encore plus envie de se dépasser Prochain conseil c'est de vous faire un bucket list ou une liste de choses que vous aimeriez réaliser au courant de l'année c'est différent des défis parce que ça c'est plus des trucs personnels par exemple ça peut être de voyager, de sauter en parachute ou de vous acheter quelque chose en particulier en fait ça peut être n'importe quoi que vous aimez ou que vous avez vraiment envie de faire je trouve ça parfait de le faire en début d'année parce que ça vous donne hâte au prochain mois puis au reste de l'année à venir quelque chose que je fais vraiment pas assez souvent c'est de prendre des photos et on s'entend que c'est vraiment la meilleure façon de garder de manière permanente des souvenirs que vous avez ces temps-ci j'aime vraiment beaucoup imprimer les photos sur papier j'ai tendance à les regarder beaucoup plus souvent si je les ai physiquement devant moi que sur mon téléphone ou dans mon ordinateur et ça me rappelle toujours des bons souvenirs chaque fois que j'y pense une autre chose que j'aime beaucoup faire puis qui me motive en début d'année c'est de venir créer un tableau d'inspiration puis de le laisser à la vue donc moi j'ai pris un tableau en liège du Ikea et j'ai mis des photos, des citations, des images bref un peu n'importe quoi que j'ai trouvé sur internet, dans des magazines mais c'est des choses qui vont me motiver quand je vais les regarder puis vous pouvez aussi venir ajouter votre liste de défis ou votre pocket list que vous avez mis juste avant ça va vous aider à y penser je pense que le début de l'année c'est le meilleur moment pour prendre des bonnes habitudes surtout celle d'économiser de l'argent donc à chaque jour essayez de penser à mettre un petit montant dans un pot par exemple 1$ ou 2$ si vous êtes assidus à la fin de l'année ça va vraiment vous faire un très beau montant d'argent et ça va vous éviter d'avoir juste 5$ dans votre portefeuille donc voilà tout le monde c'est tout pour la partie conseils j'espère vraiment que ça vous a aidé mais surtout que ça va vous inspirer puis que ça va vous motiver à bien commencer votre année pour être certaine que ce soit à votre image puis que vous puissiez réaliser vraiment tout ce que vous avez envie de faire cette année donc là j'avais vraiment envie de vous parler moi de mes objectifs puis mes défis puis vraiment toutes les choses que j'aimerais ça réaliser personnellement quand je vous avais posé la question vous êtes vraiment beaucoup à m'avoir dit puis que ça vous intéressait puis en même temps je trouve que c'est vraiment une belle manière de se motiver entre nous peut-être qu'une de mes motivations va vous rejoindre puis que vous allez avoir vraiment envie de la faire vous aussi fait que je trouve que c'est vraiment parfait donc mon premier objectif il vous concerne directement parce que ça a rapport avec ma chaîne Youtube et cette année j'ai vraiment envie de me dépasser à 300% encore plus que ce que j'ai fait les autres années je veux avoir du contenu qui est plus professionnel qui est plus travaillé puis qui fait plus moi aussi en même temps il y a plein de types de vidéos qu'on dirait que je suis un peu tannée de faire puis qu'on voit tout le temps sur Youtube fait que j'ai envie de trouver des choses qui sont différentes puis j'ai tout plein d'idées moi et mon copain Jay on a plein 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 d'idées de vidéos pour vous fait qu'on a trop hâte je peux pas nécessairement vous en dire plus fait que vous allez être obligés de me suivre tout au long de l'année pour voir ce qui va se passer mais je vais vous garantir que vous allez pas le regretter là ça va être vraiment chouette mon deuxième objectif a aussi rapport avec Youtube mais cette fois-ci c'est avec ma chaîne de vlog donc si vous le saviez pas Jay et moi on a une chaîne de vlog qui vous fait vous abonner en cliquant juste ici on l'a créé au mois de juillet mais on a vraiment eu la piqûre du vlogging au mois de décembre je sais pas pourquoi à chaque jour jusqu'à Noël mais on a vraiment aimé ça et malgré le fait qu'on deviendra jamais des daily vloggers parce qu'on serait vraiment pas capable de vlogger à tous les jours on a envie de vlogger le plus souvent possible puis il va vraiment se passer des trucs cools en 2016 en fait dans quelques jours je m'en vais à New York avec Cynthia Duluth fait que si vous avez envie de voir notre voyage ben je vous conseille très fortement de vous abonner mais il y a aussi vraiment plein de trucs encore une fois je peux pas vous parler tout de suite mais que ça va vous faire languir un peu puis que peut-être ça va vous donner envie de suivre qu'est-ce qui se passe dans mon quotidien troisième objectif c'est vraiment de mieux manger je sais que je dis ça à chaque année mais là cette année je suis vraiment motivée moi je suis une fille qui adore le fast food tout ce qui est McDo, hamburger, hot dog mais là cette année il faut que ça arrête il faut vraiment que je commence à manger plus de fruits puis de légumes parce que côté santé là ça va vraiment m'aider souvent je trouve que je manque d'énergie un peu puis je me sens faible mais c'est fort probablement à cause de ma mauvaise alimentation donc je me suis donné pour défi à chaque jour de manger minimum deux fruits et deux légumes différents je sais que pour plusieurs ça peut sembler vraiment pas beaucoup mais je me suis dit que j'allais commencer tranquillement pas vite et graduellement au fil de l'année augmenter quatrième défi je veux boire plus d'eau aussi parce qu'encore là souvent j'ai des maux de tête et je sais que c'est pas juste à cause de l'ordinateur c'est vraiment parce que je suis déshydratée je bois pas assez d'eau puis c'est pas que j'aime pas l'eau même que je dirais que c'est un de mes breuvages préférés c'est juste que j'y pense pas on dirait que je ressens pas la soif donc là comme j'ai dit dans la vidéo j'ai décidé que j'allais toujours garder un verre d'eau à côté de moi on dirait que c'est plus instinctif quand il y a à côté de moi je vais le boire puis quand il y en a plus par habitude je vais le remplir fait qu'à date ce défi là ça augure quand même bien parce que je bois déjà plus d'eau que ce que je buvais d'habitude après ça je veux faire au moins un sport par semaine parce qu'en ce moment je fais zéro et une barre je fais rien du tout je suis vraiment la fille la moins sportive de la terre mais je veux commencer à faire un petit quelque chose fait que faire une marche à l'extérieur faire du vélo stationnaire chez moi juste bouger un peu essayer de m'activer parce qu'en ce moment là c'est vraiment catastrophique je ne fais rien puis encore là ça aussi je veux commencer tranquillement que ce soit juste aller marcher un petit peu à l'extérieur c'est vraiment déjà mieux de prendre l'air que de rester enfermée à l'intérieur tout le temps fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner mais ça aussi là je suis vraiment motivée à ce que ça fonctionne cette année prochain objectif il faut vraiment que je dorme plus parce qu'en ce moment des 4-5 heures par nuit c'est vraiment tout à fait normal pour moi puis en ce moment je suis vraiment fatiguée parce qu'on dirait que ça me rattrape au début ça ne me dérangeait pas tant que ça mais là je ne dors vraiment pas assez fait qu'il faut que je travaille là-dessus il faut que j'apprenne à mieux m'organiser puis pas faire mes montages de vidéos jusqu'à 6h du matin parce que c'est vraiment pas bon pour moi je me sens vraiment tout à l'envers les jours d'après parce que j'ai pas assez dormi puis là je commence vraiment à en voir les conséquences fait qu'au moins dormir là un 7h par nuit ce serait déjà bien ça va peut-être sembler vraiment drôle mais j'ai envie de prendre un cours de décoration de gâteau à chaque fois que je vois sur Pinterest ou sur Tumblr je vois tout le temps comme des beaux gâteaux des beaux cupcakes puis ça m'intéresse vraiment beaucoup fait que j'aimerais ça prendre un cours là-dedans je sais qu'au Michael's il en donne puis c'est pas si cher que ça fait que je sais pas j'ai vraiment le goût d'apprendre à faire ça cette année faut aussi que j'apprenne à me calmer parce que je suis une personne qui est excessivement stressée mais je stresse pour des choses qui ont absolument aucun rapport des choses que je devrais pas stresser fait qu'il faut que j'apprenne à respirer puis à me calmer puis à me dire que peu importe la chose sur laquelle que je stresse bien il y a pas grand chose à faire pour ça puis si j'ai quelque chose à faire avec ça bien ça devrait m'empêcher de stresser justement parce que je peux faire quelque chose pour y remédier donc c'est pas mal ça pour mes objectifs peut-être que je vais en rajouter d'autres au courant de l'année ou modifier ceux que j'ai déjà mais je pense que je vais vraiment me concentrer sur ceux-là puis essayer de les incorporer le plus possible dans mes habitudes de vie puis dans mon mode de vie puis je pense que si je suis motivée ça devrait pas être si difficile que ça puis à date j'ai vraiment une motivation de feu pour ce qui est de la nouvelle année je sais pas pourquoi mais j'ai juste je pense que j'avais hâte à 2016 et là c'est à votre tour si vous me l'avez pas déjà dit vous pouvez m'écrire dans les commentaires vous qu'est-ce que vous voulez faire cette année que ce soit des choses à faire que ce soit des buts ou des objectifs je suis vraiment curieuse puis j'aimerais vraiment vraiment ça vous lire si vous me suivez pas encore sur Facebook, Instagram, Twitter et ma chaîne de vlog ben les liens sont en barre d'informations puis ça aussi je vous conseille de le faire vraiment si vous avez envie de voir plus qu'est-ce qui se passe dans ma vie je partage quand même pas mal sur les réseaux donc à la prochaine fois merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et nous on se revoit bientôt Bye!